C'est parti pour le programme de ce GTFood les amis avec Le Gret qui sort du bois et part en guerre contre les ministres par rapport aux banderoles et par rapport à l'homophobie, il est en colère le nono. Thuram qui revient sur ses propos hier en dénonçant une manipulation médiatique qui a du lourd les amis franchement d'Agrossa qui tacle mais gratuitement Marseille. Qu'est-ce qui t'arrive Gary et les Rennais qui sont utilisés dans un reportage sur le racisme par CNews ? Faites gaffe quand même les gars. Salut à tous fouteuses et fouteux l'homme vanille c'est Thomas resté présent à la fin de la vidéo il y aura Thuram qui revient sur ses propos liés au racisme franchement c'est du lourd. On est parti pour la news numéro 1 avec D'Agrossa qui tacle l'OM. Alors lui ce président on l'entend jamais franchement. Tu t'étais dit à l'an américain des finances il avait un projet énorme quand tu mets de l'argent pour qu'on ait une équipe qui joue le top 3 c'était prévu évidemment. Et du coup il s'est dit pour calmer les supporters parce qu'on va avoir un tableau très équivoque qui voit que Bordeaux n'a rien recruté mais des joueurs libres. Alors il s'est tapé Harry Potter comme tout le monde. Kita s'est tapé Harry Potter, D'Agrossa s'est tapé Harry Potter. C'est qui le prochain ? Dans les commentaires les amis dites moi tout mais faites-en respecter un petit peu mec. La déclaration évidemment mais d'abord le tableau avec les ventes et les achats de Bordeaux. Bordeaux est relégable 7 millions d'euros les amis 34,25 millions d'euros. Ils ont bien vendu mais ils ont acheté peanuts pour du vin je suis sûr c'est du vin c'est des vines des vines et des restaurants du côté d'Arcachon. Marseille il faut rajouter évidemment l'argent de ronger on arrive à 30 patates en gros. Marseille n'a pas non plus recruté de ouf par rapport aux clubs qui sont devant par exemple Nice ou Rennes qui sont à plus de 50 patates. Mais Bordeaux c'est quand même ridicule par rapport aux ambitions. Du coup pour calmer les supporters il faut bien donner une petite carotte les amis. La tisane pour héros et lui il décide de tacler le rival évidemment. Du coup il a dit d'abord nous comprenons que nos supporters aient de grandes attentes, nous on est globalement satisfaits, tu m'étonnes on n'a rien dépensé. On a réussi à attirer Lolo Kochani, l'un des meilleurs joueurs que le club ait jamais recruté. Sympa pour les autres évidemment, Paul Eta, Sympa pour Gourcuf, Sympa pour Maran Chamac quand il avait des vœuches. On a aussi rempensé l'effectif avec des joueurs comme Benito, la papinade évidemment en Ligue 1, on s'en souvient, mais cher l'ancien René de Benacer, Saint-Etienne, Caen, Monaco ou Wang Wijo qui joue au Japon, le sud coréen, que des internationaux. Nous croyons vraiment que ce sont des valeurs ajoutées, tu crois ou t'es sûr ? On peut toujours faire plus et mieux mais c'est un projet à long terme. On va continuer à travailler pour améliorer leur équipe et là c'est juste incroyable. N'oubliez pas qu'on a acheté le club il y a seulement 10 minutes, 10 jours, non 10 mois, ça fait presque un an que t'es là mec. T'as rien foutu, on a quand même accompli déjà pas mal de choses. Quoi, acheter des vignes ? Même s'il reste beaucoup à faire. C'est chaud. Et là il tacle l'OM, parce qu'il s'est dit, maintenant j'ai dit ça, maintenant je tacle l'OM. Et là il dit, je sais que certains fans voudraient nous voir uniquement signer des chèques. Bah ouais c'est normal si tu veux être ambitieux, t'es tard. Raminé des stars, ça rime en plus, et démoncer beaucoup d'argent mais il y a beaucoup d'autres clubs qui s'y sont essayés sans succès. Et je pense que nos supporters savent de quel club je parle, d'Ixit, l'Olympique de Marseille. Mais c'est chaud quand même franchement, donc le 7 décembre, il y a un Marseille-Bordeaux qui s'annonce bouillant les amis. La news numéro 2 évidemment avec Legrette et l'homophobie. Alors le Noël Legrette, il est un petit peu évidemment sorti du bois par rapport aux banderoles, celle de Marseille. Et voilà, je prends un exemple évidemment, la Ligue, les matchs arrêtés, patati, patin-couffin. Là c'est à Saint-Symphorien du côté de Metz, on en parle tous les jours évidemment. Et du coup, Noël Legrette a dit, il est temps évidemment avec mes dents blanches que je sorte du bois, parce que je suis quand même président de la fédération. Donc il s'est tapé, de façon de parler évidemment, Marlène Schiappa, la fameuse évidemment Marlène. Roxana Marcinianou, la ministre évidemment des sports. Et il s'est dit, les déclarations sont quand même du lourd, les amis. Et c'est parti. Donc, à Ouest-France, pour pas aller bien loin évidemment, pour être clair je trouve qu'on arrête trop de matchs, ça peut dire à certains ministres. Donc là il tacle un petit peu les ministres. Mais moi ça me gêne, le football ne peut pas être pris en otage pour des propos vulgaires, ce n'est pas le foot. Mais la société en général qui doit y réfléchir, à l'école, ou dans les entreprises, partout. On a l'impression que tout à coup, tous les stats sont devenus des lieux homophobes. Je conteste avec véhémence cette image qu'on donne de nous. Je peux toujours regretter la vulgarité, mais des matchs qu'on t'est arrêtés et ne méritaient pas. À la fédération, on ne donnera pas d'instruction aux arbitres. On le fera s'il y a une manifestation homophobe constante avec tout un stade. Mais quand sur 30 000 personnes, il y a 2 000 imbéciles, je ne veux pas que les 28 000 autres soient punis. Jusque là, il a raison le Nono, évidemment. Il a raison. Et là, deuxième déclaration évidemment, un peu plus lourde. On se couvre trop vite et on arrive à des situations ridicules par rapport aux déplacements. C'est là, de part la guéguerre évidemment avec les ministres, par rapport au parquage, les supporters qui ne veulent plus se déplacer. Comme interdire des déplacements de quelques dizaines de kilomètres. L'Orient-Brest par exemple. Non mais franchement, privé 2 500 personnes de déplacement alors qu'il n'y a que 10% d'abrutis. C'est stupide. Le tout répressif n'est pas la solution. Seulement dans la vie, plus on sanctionne, plus on donne envie. En France, on connaît évidemment le sujet. A chaque fois que vous interdisez à un gosse de faire une connerie, il en fait encore plus. Je préfère le dialogue, la sensibilisation, l'éducation, la confiance aussi. Ah franchement, il a été du lourd. Franchement, le Gret, un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il a été plutôt correct. C'est parti avec Turam, c'est fait manipuler. Alors, on revient sur l'affaire évidemment. Justement, Lukaku, les cris de singes à Cagliari et la déclaration officielle d'une certaine souche de supporters intéristes. Ça avait vraiment choqué tout le monde. Turam, la veille, avait dit justement cette phrase un petit peu. On va voir ça justement ensemble. La déclaration, elle est évidemment ici. Il faut comprendre, prendre conscience que le monde du foot n'est pas raciste. Mais qu'il y a du racisme dans la culture italienne, française, européenne. Et plus généralement dans la culture blanche, poursuit l'ancien défenseur de Parme. Et la justice de Turam. Il est nécessaire d'avoir le courage de dire, là c'est fort quand même, que les Blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. De toute manière, ce sont eux qui doivent trouver une solution à leurs problèmes. Les Noirs ne traiteront jamais les Blancs de cette façon. Et pour n'importe quelle raison, l'histoire le dit. Donc déclaration numéro 1, les amis. Il continue évidemment en disant quelque chose l'ami Turam. Donc, il s'est un petit peu ravisé, évidemment. Parce qu'il a été interviewé dans le Corée d'Ello Sport, le fameux journal italien. Et il s'est dit, voilà, ils ont sorti mes questions du contexte. Là, il était avec l'ami Kaido Koulibaly, le défenseur de Naples. Évidemment, c'est un fléau le racisme, clairement. Turam est sorti du bois. C'est une personnalité qui s'occupe beaucoup, beaucoup du racisme. Et du coup, ce matin, à RTL, il a tenu à préciser ses propos, les amis. On va ressent évidemment le rétro-pédalage de l'ami Turam. Donc, la phrase a été sortie de ce contexte. Le journaliste italien a fait un amalgame de mes réponses sans mettre les questions. C'est vrai que c'est toujours pareil. Souvent, ils mettent les phrases que tu as dit et les questions que j'ai au pari dit avant. Ça n'existe plus. Cette polémique me touche bien évidemment. Je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de personnes de me mettre dans la catégorie des racistes. Mais, ce que je voulais pointer du doigt, c'est le contexte de supériorité sur les noirs de la part des supporters imitant des cris de singes dans les stades. Évidemment, ce n'a absolument rien à voir par rapport à ce qu'il avait dit la veille. Parce que, sorti du contexte, la phrase était un petit peu lourde de sens. Il avait complètement raison évidemment qu'il y a un problème à régler dans les stades. Deux points de mesure par rapport aux arrêts de stade, par rapport aux banderoles et par rapport aux cris de singes, évidemment. Mais, c'est clair que quand tu remets ça en place, ce n'est quand même pas pareil. Dembaba, lui, avait dit carrément de faire des grèves des supporters, des grèves des joueurs qui se barrent. David Jellit, le journaliste à l'équipe, avait dit Et si Cristiano Ronaldo décidait de quitter un stade quand il y a des cris de singes, ce serait vraiment ultra, ultra porteur. Mais c'est clair et net. Et du coup, Mathieu Di, lui, a aussi répondu, collègue et coquipier de Ronaldo, répondre à une conférence de presse sur l'équipe de France, à un journaliste. Il a dit pourquoi pas, clairement. Peut-être qu'il va en lui parler. En tout cas, les amis. C'est parti, évidemment, avec la news numéro 4 et cette affaire de ouf. Le stade Rennais en exemple avec CNews. Alors, hier, les amis, il y a eu quand même cette chose-là, CNews, pour évidemment rebondir, comme tout le monde fait, sur les propos racistes, les cris de singes et l'affaire Turam, a utilisé des images, mais au pif, sur le stade Rennais. Je vais vous montrer l'image, quand même, franchement, les amis, c'est un petit peu juste bizarre. Donc, les blancs pensent être super, la phrase de Turam. Et ils utilisent une image du stade Rennais, là, quand c'était la fête pour la Coupe de France. Je sais, j'y étais. Donc, à part de voir qu'un journaliste ferme les yeux quand il est à l'écran et que Gaël Monfils a encore perdu, cette photo est complètement ridicule, les amis, franchement. Du coup, le stade Rennais est sorti du bois en disant, et les gars, vérifiez quand même les sources, ne prenez pas des images au pif, parce que, mine de rien, ça peut quand même choquer pas mal de gens. Du coup, ils ont dit, dans un reportage, aujourd'hui, la chaîne d'information Continu CNews a illustré un reportage sur le racisme dans le foot, avec des images de l'IS, des supporters Rennais, après la victoire du SRFC en Coupe de France, alors que ce jour-là, pas le moindre incident xénophobe n'a été relevé. Il n'est ni professionnel, ni admissible de choisir des images hors sujet qui nuisent à l'image du club et des supporters Rennais. Le stade Rennais FC refusera toujours que ce soit colporté une réputation fausse et dénigrante de l'institution et de ses supporters, dont l'attitude positive et responsable a été saluée à travers l'Europe la saison passée. Réagissant aussitôt, le SRFC a demandé le retrait des images et des excuses à CNews, qui a accepté et fait amende honorable. On n'a pas vu de communiquer de CNews. Nous remercions la chaîne d'avoir reconnu son erreur. C'est déjà bien, mine de rien. Le SRFC renouvelle sa confiance et réaffirme son lien très fort avec ses supporters. Et remercie aussi ceux qui ont réagi sur les réseaux sociaux pour défendre leur club et leurs supporters. Franchement, c'est lourd. Parce que c'est un sujet complètement énorme, un fléau en 2019 qui existe encore. Mais qu'une chaîne de télé quand même, franchement, qui est ultra connue avec BFM et CNews et chaînes continues, prenne une image au pif comme ça. Putain, tu peux choquer du monde, franchement, mec. Fais attention. Allez, amis, je vous laisse évidemment. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et surtout, moi, j'attends vos réactions dans les commentaires. C'est très important sur tous les sujets qu'on a parlé, sur Turam, sur le Sadrana évidemment, sur le Grahet, sur la déclaration d'Agrossa, les amis. Franchement, on se verra dans un prochain JT Foot. Je vous laisse. Le petit like qui va bien. Salut, 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 salut. Et salut, les amis. Ciao. Juste incroyable. Franchement, quel mec, il ne vérifie pas leur source. Il met des images au pif comme ça, c'est fou. Il met des images au pif comme ça, c'est fou.